Bonjour ! Alors, aujourd'hui une vidéo pour ne plus avoir peur des entités. Cette vidéo, je la fais en prérequis si vous souhaitez prendre la formation qui est sur mon site passeureenergetique.fr et qui justement va vous apprendre en un atelier à libérer votre maison et à la nettoyer des entités et des énergies négatives. Donc, effectivement, si vous voulez faire cet atelier, apprendre par vous-même à pouvoir libérer l'espace dans lequel vous êtes, votre maison, votre travail, c'est mieux de ne pas avoir peur pour pouvoir faire les choses dans le cœur et dans l'énergie positive. Et puis, de toute façon, si vous avez dans tous les cas peur des entités, cette vidéo est aussi pour vous et donc vous pouvez poursuivre la lecture. Alors, une entité, ce n'est pas forcément positif et pas forcément négatif. C'est juste pour désigner quelque chose, quelqu'un. Nous sommes des entités, les arbres sont des entités, les guides sont des entités, les êtres de lumière, les anges, et puis aussi les êtres désincarnés que l'on connaît, les fantômes que l'on ne connaît pas, et même les gros méchants négatifs sont des entités. Donc, entité n'est ni positif ni négatif. Déjà, on va replacer l'énergie sur ce terme. Un fantôme, un être désincarné, une entité, ça n'est ni positif ni négatif, dans l'énoncé du mot. Pour nous, les entités négatives sont des êtres qui ne sont pas passés dans la lumière. On dit négatif dans le sens, non pas du bien ou du mal, mais négatif dans le sens où leur énergie est négative pour nous. N'étant pas passés dans la lumière, n'étant pas des entités lumineuses, au lieu de nous apporter de l'énergie, ou de compléter notre énergie, ou de simplement faire que l'on se sent bien à leur côté, eh bien, ils pompent notre énergie. Et donc, on le ressent, et on se sent fatigué, énervé, avec des émotions négatives. Ils ne pompent pas notre énergie systématiquement, par volonté, mais simplement parce qu'ils ne sont plus constitués comme nous, et que pour pouvoir entrer en contact avec nous, continuer de s'enfermer dans leur propre réalité, dans leur propre pensée, eh bien, ils ont besoin d'une énergie extérieure. Et c'est nous qui leur apportons cette énergie extérieure. Donc, une entité négative n'est pas forcément mauvaise ou mal. Elle est simplement sur une polarité négative, qui fait que, eh bien, cette polarité nous prend à nous de l'énergie. Lorsqu'une entité négative exprime quelque chose de véritablement mauvais, agressif, tortueux, qui vraiment est très agressif pour nous, eh bien, ça n'est que l'émotion dans laquelle elle est qui se transmet à nous. Alors, évidemment, il y a tout un tas d'entités, avec des entités qui ont la volonté de faire le mal, comme on dit, et puis d'autres qui ont, qui malgré, même s'ils ne sont pas passés dans la lumière, ont la volonté de faire le bien et d'aider. Donc, après, c'est vraiment en fonction de chaque énergie qui s'approche de vous. Donc, déjà, ça permet de comprendre qu'une entité n'est pas forcément mauvaise. Elle peut être dans sa polarité négative parce que non passée dans la lumière, et donc, elle a tendance à nous prendre de l'énergie et à nous fatiguer, mais ça ne fait pas d'elle quelqu'un de mauvais, qui va nous agresser, qui va chercher à prendre notre place dans notre corps, ou à nous faire bouger des objets, ou ce genre de choses. Donc, déjà, la majorité des entités sont, même si elles sont à polarité négative, eh bien, ne font qu'aller et venir sans chercher à nous nuire. Ça, c'est important de le replacer. Les entités qui cherchent véritablement à nous nuire sont bien moins nombreuses que ce que l'on croit. Et dans tous les cas, même s'il y en a, et même si vous y êtes confrontés un jour, le processus d'accueil de cette entité est le même. La seule chose qui va permettre de calmer une entité négative ne sera jamais l'agression ou le rejet. Au contraire. Ça ne fera que renforcer son énergie, puisque c'est cette énergie qu'elle diffuse et qu'elle vient chercher. Donc, dans tous les cas, toute entité qui s'approche doit être accueillie avec beaucoup d'amour. J'ai souvent, dans les ateliers, tendance à expliquer que pour ne plus avoir peur des entités, chaque fois que vous sentez qu'il y a une entité près de vous, eh bien, imaginez que c'est votre grand-mère, ou votre grand-père, ou votre arrière-grand-tante, ou quelqu'un de votre famille qui vous était agréable et que vous aimiez. Lorsqu'on aime quelqu'un, même si ce quelqu'un décédé n'est pas passé dans la lumière, eh bien, on ressent de l'affection, de l'amour, de la compassion pour cette entité. Et même si cette entité est négative et qu'elle prend de l'énergie, eh bien, on a tendance à lui pardonner et à trouver que ce n'est pas grave, c'est juste parce qu'elle n'est pas passée dans la lumière, mais ça reste ma grand-mère, ça reste mon grand-père, ça reste mon arrière-grand-mère, etc., etc. Si vous imaginez toutes les entités comme étant un membre de votre famille, vous aurez déjà beaucoup plus d'énergie d'amour en vous. Et donc, même si vous vous faites puiser de l'énergie d'amour, eh bien, vous vous sentirez déjà beaucoup plus constitué, beaucoup plus fort dans votre énergie personnelle. Donc ça, c'est une des premières choses. Ensuite, vous pouvez vous souvenir que votre structure énergétique en tant qu'être incarnée, elle est plus spécifique que lorsque vous quittez le corps, lorsque quelqu'un décède et quitte son corps. Lorsque l'on est incarné, la structure énergétique est comme une pile auto-régénéressante, comme une pile rechargeable. Constamment, vous déchargez et rechargez parce que votre circulation interne dans le corps et à l'extérieur du corps fait que vous pouvez prendre de l'énergie de la terre, recevoir de l'énergie du ciel, capter de l'énergie des arbres, de la nature, des autres aussi, et que cette énergie-là vous permet de n'être jamais à court, de vous recharger correctement. Après, quand il y a des blocages, on a parfois beaucoup de fatigue et du mal à se recharger. Mais en tout cas, vous êtes auto-régénéressant. Chose que n'est pas l'entité qui n'a plus son corps. C'est-à-dire qu'une personne décédée qui sort de son corps, n'a plus cette auto-régénérescence d'énergie. Et donc, va aller puiser l'énergie pour continuer à se sentir vivant. Lorsque l'entité est passée dans la lumière, en fait, elle est la vie. Donc, elle n'a plus besoin de prendre de l'énergie à l'extérieur pour se sentir en vie. Du coup, ce principe, c'est la même plutôt tendance à donner de l'énergie qu'à en prendre. Donc, ça veut dire tout simplement qu'en tant qu'être incarné, vous êtes beaucoup plus fort qu'une entité non passée, qu'un désincarné. Vous êtes beaucoup plus énergétiquement constitué et plus fort. Ce que vous ressentez lorsqu'une entité est à côté de vous, qui peut être vraiment parfois très perturbant et effectivement vraiment parfois très prégnant, très fort, c'est en fait ce que l'entité va venir imprégner en vous. Il faut voir ça un petit peu comme l'électricité. L'électricité est une énergie et cette énergie peut être transformée en lumière, en chaleur, en vitesse aussi, par exemple. Voilà, peut-être cette énergie peut servir à plusieurs choses. Eh bien, en fait, l'énergie de l'entité, ce n'est pas son énergie qui va faire que vous allez ressentir le négatif, c'est la transformation qui va se passer et qui va vous permettre de vous dire bon, ok, cette énergie est négative parce que ce que je ressens est négatif. Et donc, la proximité de cette entité va transformer votre énergie et faire en sorte de créer en vous des émotions négatives ou des sensations négatives ou désagréables comme l'électricité qui transforme en chaleur ou en froid pour la climatisation, des choses comme ça. Voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est l'énergie qui réveille en vous des sensations, des émotions. Et la difficulté, c'est que parfois, on n'arrive pas à savoir si ça nous appartient ou pas. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il s'agit vraiment de reconnaître que, voilà, cette émotion négative, eh bien, en fait, elle appartient, elle est la transformation de l'énergie envoyée par l'entité, elle appartient à cette entité. Donc, je peux me détacher parce que je peux, du coup, avoir de l'empathie ou de la compassion pour cette entité et, du coup, laisser mon énergie s'expanser de façon à ce que l'entité puisse aussi, elle, être calmée de façon à nettoyer. En sachant que vous, comme je vous disais, étant totalement structuré au niveau énergétique, ce que n'est pas l'entité, vous aurez toujours énergétiquement le dessus sur l'entité. Vous êtes plus fort que l'entité. Si vous lui donnez l'injonction ou lui ordonnez de partir, elle doit partir, ou du moins, aller un petit peu plus loin de vous pour que ce soit plus aussi désagréable ou plus aussi fort. L'idée, c'est vraiment de rentrer, en fait, dans une possibilité de communication avec l'entité. simplement en imposant son choix de dire non, tu vas voir ailleurs, tu vas te nourrir sur un arbre, tu te mets un petit peu plus loin parce que tu es trop près et ça me dérange. Et tout ça en télépathie, en information énergétique, ce qui va vous permettre de vraiment vous sentir beaucoup plus dans votre espace avant. Et donc, vous n'avez pas à avoir peur puisque lorsque vous donnez une injonction à une entité que vous lui donnez avec amour et non avec agression, parce que si vous lui donnez avec agression, il y a un rapport de force qui se met en place. Si vous donnez cette injonction avec compassion, amour dans l'énergie, l'entité va comprendre parce qu'une entité est consciente également. Donc, vous pouvez lui ouvrir à la conscience du fait que, peut-être qu'elle n'est pas consciente qu'elle est décédée, donc c'est à vous de lui donner cette conscience-là. Peut-être qu'elle n'a pas conscience que ce qu'elle est en train d'essayer d'entrer en communication avec vous, mais qu'en fait, ça vous fait plutôt mal aux énergies qu'autre chose, il suffit de lui dire et d'être complètement ouvert. Comme si vous rencontriez quelqu'un de nouveau dans la rue à qui vous avez choisi de discuter ou qui a envie de discuter avec vous, eh bien, vous l'accueillez, vous discutez, au bout d'un moment, si ça ne vous convient pas, vous mettez de côté. Voilà. Avec tous ces éléments, normalement, la peur des entités se calme. d'autant que la dernière chose que je peux vous dire qui peut peut-être aussi vous aider, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, à voir, c'est que les entités ne nous agressent, ne nous prennent notre énergie, ne nous, vraiment, ne nous prennent parfois possession de nous qu'à partir du moment où en nous existe une forme d'accueil, d'accord. Elles viennent me montrer plein de choses. J'ai fait une grande, grande formation sur les entités où j'explique tous les différents types d'entités et comment est-ce qu'elles agissent et interagissent avec nous. Mais, en fait, comme elles viennent faire miroir, viennent faire révéler nos propres failles intérieures, nos propres peurs, nos propres pensées, nos propres habitudes, et bien, en fait, elles viennent nous révéler à nous-mêmes. Et donc, c'est cette façon d'être ensemble qui permet de se soigner soi pour que l'entité se décroche et ne vienne plus sur nous. Donc, il y a une forme d'autorisation, même si elle est inconsciente, mais il y a une forme d'autorisation qui est donnée qui fait que, voilà, si j'ai attiré cette entité près de moi, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui permet de nourrir l'entité, mais qui me nourrit aussi et qui va, peut-être, en mettant l'œil dessus, en mettant la sensation dessus, eh bien, je vais pouvoir soigner et ne plus attirer ce type d'entité. Voilà. Après, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, c'était vraiment la petite vidéo de base qui permet de, déjà, commencer à se dire, non, mais en fait, les entités, j'en ai peur, mais c'est exactement la même chose. un jour, vous serez une entité. Peut-être que vous passerez directement dans la lumière, peut-être que pas, et dans ces moments-là, eh bien, vous regretterez d'avoir eu peur parce qu'en fait, vous verrez que, mais pas, ça n'est pas sorcier, ça n'est pas terrible et ça n'est pas horrible comme on nous l'a fait croire à travers les films et les expériences racontées à droite et à gauche, mais que, dès qu'on revient au naturel et dès qu'on revient dans cette énergie d'amour, eh bien, on comprend que l'entité n'est qu'un autre, un autre que l'on ne voit pas forcément, un autre qui n'a pas la même forme que nous, qui ne vibre pas la même chose que nous, mais juste un autre et donc, on peut l'accueillir aussi simplement qu'on accueille quelqu'un dans la rue. Voilà, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501